Bonjour, avec Olivier, on avait envie de faire une vidéo sur les qualités et les défauts des signes, parce que ça nous trotte dans la tête, parce qu'on a des demandes dans ce sens-là. Donc on va regarder, pour le bélier, les qualités et les défauts. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas, je m'appelle Jean-Yves Espier, je suis astrologue depuis 30 ans, j'adore ça, c'est ma passion, on a créé une chaîne avec Olivier, vous pouvez avoir des horoscopes, des prévues, des pleines lunes... Il paraît qu'il y en a qui ne m'ont jamais vu, donc c'est vrai que je ne suis pas souvent sur les vidéos, donc c'est moi, Olivier. Je repasse derrière la caméra, à plus tard. Donc, on va parler des qualités et des défauts de chaque signe. Qu'est-ce qui se passe parmi les qualités du bélier ? On va commencer par les qualités, Olivier, parce qu'ils sont fort nombreux chez le bélier. J'imagine qu'il n'a aucun défaut, des fois. Si peu, si mènes, à peine on va les effleurer. Le bélier, c'est un signe d'action, c'est un signe de printemps, c'est un signe qui va de l'avant, c'est un signe qui est le plus gros concentré de vie qui puisse exister. L'astro, c'est le signe des saisons. Il y a eu le purien pendant l'hiver, où c'était froid austérien, et la vie, tout redémarre avec une puissance, une densité, une volonté, une énergie extraordinaire, avec le bélier. Le bélier, il incarne tout ça. Il incarne cette volonté réalisatrice, il incarne cet élan vital, il incarne cette capacité à démarrer, initialiser, amorcer, mettre en place des dizaines de choses dans leur vie. Ils ont, en général, plutôt 10 vies en une vie, tellement il y a très peu d'ennuis chez le bélier. Je parle des béliers qui sont en harmonie avec eux-mêmes, parce que je vous expliquerai deux, trois trucs techniques après, parce que chaque bélier est différent, bien évidemment. On polarise sur le signe solaire, et je vous expliquerai que le signe solaire, il a un objectif, mais qu'il y a après les outils qu'on a dans les poches pour y arriver. Donc, chaque bélier est différent, mais en gros, il y a quand même des lignes directrices, et parmi ces lignes directrices, il y a le fait qu'on mixe printemps, donc poussé de la vie, gouverné par Mars, l'action, et gouverné par le Soleil, l'ego, la volonté. Tout est hypertrophié au niveau de ce côté moteur. Pour l'anecdote, on a constaté que parmi les grands patrons dans la vie, il y avait une majorité de béliers. C'est une étude qui a été faite sur les patrons du 440, j'avais fait un truc là-dessus. Les béliers sont vraiment majoritaires, c'est vraiment leur truc. Ils sont chefs, ils sont moteurs, ils sont entreprenants, ils adorent prendre des initiatives. C'est un signe incontournable sans lesquels rien ne se ferait. C'est la locomotive du Zodiac. Ah, ça fait beaucoup quand même en qualité. Moi, je trouve ça extraordinaire déjà, c'est un signe qu'on adore. Ils n'ont pas que des qualités. Ils n'ont pas que des qualités. Cette force de vie a son pendant négatif. C'est que, globalement, ils ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Cette même force pour aller de l'avant fait que... Ils ont des projets souvent à court terme, à brève échéance. C'est le printemps, on démarre les trucs, et puis après, les effets secondaires. Alors, on n'y pense même pas, parce qu'on est dans le feu de l'action. Alors, il y a un proverbe qui marche très bien avec les béliers, c'est l'action, mieux vaut un qui agit que dix qui réfléchissent. Cette philosophie orientale, elle est faite sur mesure pour le bélier. C'est leur truc. Donc, il faut se coller vers le bélier et laisser être moteur, parce qu'il va tout débroussailler avec une force de volonté extraordinaire. Maintenant, parmi les effets secondaires, c'est que non seulement ils ont une vue courte, mais comme ils démarrent plein de trucs, parfois il y a du gâchis, des dégâts, etc. Et les dégâts collatéraux, ils sont déjà passés à autre chose, et ce sont les autres qui doivent les assumer. Ça, c'est beaucoup, beaucoup moins rigolo. Ils amorcent plein de trucs, ils démarrent plein de choses, et s'il y a des emmerdements qui viennent derrière, eux, ils sont déjà partis, et démerdez-vous, réglez les problèmes qu'ils auront créés, c'est pas leur souci. C'est un point un peu fragile, c'est ce signe sur lequel ils vous encouragent, mes très chers béliers, plus vivement à travailler. C'est-à-dire que quand vous mettez quelque chose en place, tout le foutoir que ça crée derrière, il faut ranger, il faut organiser. Et ça, il y a longtemps que vous êtes parti sur ailleurs, vous n'en avez rien à tirer. Après, il y a des domaines particuliers. Par exemple, au niveau travail, mon bélier, il est fait pour être chef. Donc, quand on bosse avec un bélier, et qu'il est en dessous de vous, à votre niveau, c'est pas facile, parce que c'est un signe qui est tellement fait pour l'attaque, pour l'impulsion, pour l'affirmation, pour la volonté, qu'on a affaire à des mises en situation très, très vite conflictuelles. La question n'est pas, est-ce qu'on va s'accrocher avec le bélier ? Est-ce qu'on va s'engueuler avec le bélier ? C'est une évidence qu'on va finir par s'engueuler avec le bélier, on le sait tous. C'est incontournable. Ça fait pas rêver, hein. En revanche, la question, c'est quand ? Quand on va s'enfriter avec le bélier ? C'est ça, toute la vraie question. Parce que se friter, on va finir par se metter. C'est logique, c'est dans l'ordre des choses. Mais quand ? Donc, on peut estimer la notion de temps, et puis on peut essayer de limiter les dégâts quand on n'est pas bélier. On essaie de se dire, ben là, il va au feu. Le bélier, il est capable de vous déployer une division entière de déterministes pour attraper, comme dans l'armée, une petite colline qui ne vaut que dalle, mais sur le plan stratégique, il aura pris l'ascendant psychologique sur tous ceux qui sont autour. En déployant une capacité d'attaque pour des petits détails, il va envahir tout l'espace. Il va envahir, personne n'osera plus s'y frotter. C'est le principe du guerrier. C'est un guerrier, c'est le premier de tous les guerriers. Alors, mes béliers, ils ont des forces, on l'a vu, ils sont super moteurs, et puis quand on veut communiquer avec un bélier, il ne faut jamais le prendre de front. Dans un premier temps, ce qui marche le mieux, je vous donne le truc, très important, on le laisse, il est plein de certitudes, plein de convictions, il enfonce toutes les portes, toutes les barrières, tous les obstacles, il n'y a rien qui l'arrête. On le laisse se poser, on attend qu'il se calme, et puis là, on peut en discuter. Mais quand il est à chaud, rien ne se met sur son chemin. Ce n'est pas facile. Alors, le bélier, c'est un dominant. C'est un dominant, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il a horreur de paraître faible. C'est une angoisse profonde de ce schéma de rapport de force guerrier qu'il a au plus profond de lui, c'est vraiment, ça peut être maîtresse, c'est Mars, l'action, l'attaque, l'agressivité, la volonté réalisatrice, l'impulsion de l'instant, il a horreur de paraître faible. C'est un truc, c'est vieux comme le monde. S'il a l'impression d'être faible, il a l'impression d'être exposé, c'est comme les loups, comme les prédateurs. En se montrant faible, il a l'impression qu'il ne se fera plus s'attaquer. Donc, pour lui, il y a une sorte de verrou extérieur qui fait qu'il faut qu'il soit fort tout le temps, il faut qu'il soit le premier, le meilleur. Il a cet esprit de compétition chevillé au corps. C'est très riche, le bélier. Tu as des questions, Olivier ? Oui, en fait, tu dis qu'ils ont une vision très court-termiste. Ça veut dire qu'en un mot, en fait, ils ne peuvent pas construire de vie de couple sur la durée ? Alors, tu poses une intéressante question. Comment ça fonctionne ? J'ai été marié moi-même il y a très longtemps avec un bélier, ce qui motive aussi ma question. Alors, le bélier, il a une vision à court terme. Et effectivement, pour moi, le bélier, mais attention, il faut voir toujours l'ensemble du thème. Il faut voir où est Vénus. Même si, pas de bol, Vénus est aussi en bélier. Ce sont des profils qui sont dans la passion qu'on consomme. On brûle la chandelle par les deux bouts. On est complètement à 100% dans la relation. Ce qui fait qu'une relation qui doit avoir le temps de se construire, de se poser, etc. Chez le bélier, au bout de trois mois, au bout de six mois, on a tout bouffé, on a tout surconsommé. On est avec l'autre, on a bouffé l'autre. Et si l'autre commence à exister, c'est plus possible. Mon bélier, il est tellement dominant qu'il ne supporte pas la contrariété. J'ai une histoire très proche comme ça. J'ai une théorie sur la viabilité des relations affectives. La viabilité des relations affectives, ça passe par trois étapes. Ça, c'est très important. Dans un premier temps, quand on rencontre quelqu'un, on vit, durant trois à six mois, c'est statistique, c'est une cote mal taillée, une relation d'attirance fusionnelle. C'est-à-dire qu'on aime tous les deux le ciel bleu, on aime tous les deux les glaces à la vignée, on aime tous les deux se balader la main dans la main, on met en liaison au maximum, ce qu'on dit ad maxima, tout ce qui nous fait converger, tout ce qui nous rassemble. Et puis, structurellement, mécaniquement, sur un plan statistique, au bout de quelques mois, on aborde la deuxième phase. Cette phase, c'est la phase de réappropriation de l'espace individuel. Et cette phase de réappropriation de l'espace individuel, ressort tout ce qu'on a mis de côté, qui nous agaçait, mais qu'on a mis en sommeil. Et puis ça ressort d'un coup. C'est « range tes chaussettes », par exemple, ou « ta mère, elle me casse les pieds, je ne la supporte plus », par exemple, ou « t'as pas rapporté ça », ou « t'as fait ci », ou « t'as fait ça ». Enfin, tout ce qui ne marche pas ressort d'un coup. Deuxième phase, phase de réappropriation de l'espace individuel. Et puis, si on tient le choc, encore quelques mois, on aborde enfin la troisième phase, qui est la phase de construction en parallèle, où on fait une cote mal taillée de ce qui marche, qu'on optimise, et de ce qui ne marche pas, qu'on minimise. Ça, quand on veut réussir une vie affective, on passe, dans l'immense majorité des cas, par ce schéma que je viens de vous expliquer, deux, trois phases. Fusionnelle, réappropriation de l'espace individuel, construction en parallèle. Et sur un plan purement statistique, les milliers de cas de béliers auxquels j'étais confronté, à eux, ils sont à mort dans la première phase fusionnelle, et dès qu'il commence à y avoir en face une contestation, dès qu'il commence à y avoir en face quelqu'un qui dit, « ouais, mais moi j'ai besoin d'un peu exister aussi, là peut-être que t'aimes bien décider, c'est vrai, ce que tu fais, globalement c'est bien, mais de temps en temps j'aimerais bien aussi, moi, prendre des décisions, mon bélier il va me dire, mais il n'y a plus de passion, mais c'est une déception, c'est une abandon, on ne s'aime plus, ce n'est plus la passion d'avant, et il casse. Et on repart pour six mois de passion avec quelqu'un d'autre. C'est le risque majeur, souvent des vénus en bélier, c'est une spécificité du bélier. Voilà, c'est un peu le danger. Donc, faire sa vie sur long terme avec le bélier n'est pas le plus facile, mais en revanche, si vous voulez vivre une histoire d'amour absolument passionnelle, pendant quelques temps, c'est un partenaire assez formidable, plein de chaleur et de vie. D'autres questions Olivier ? Est-ce que, moi j'ai des amis béliers, mais est-ce que tu pourrais me dire un peu plus sur la façon dont ils fonctionnent, mes amis béliers, même si j'ai une petite idée ? En fait, sur le plan amitié, Oui, oui, en termes d'amitié. En termes d'amitié, mon bélier, il est tout chousse, quand il t'aime, il t'envahit ton espace, il décide pour toi, il dit ce qui est bien, enfin, j'exagère un peu, Non, non, je vois très bien, j'ai un nom en tête. Il se sent un peu très dominant, et volontaire, et volontariste, et puis il se coupe, et puis il faut faire ci, et puis tu devrais dire ça, et tu devrais intervenir là. Et ils prennent un peu ta vie en main, comme des chefs naturels qu'ils ont tendance à être. En revanche, ils sont très exclusifs. Et puis, comme ce sont des systèmes très solaires, très égaux, très enfants, en quelque sorte, la contrariété, ils n'aiment pas. Qu'on leur résiste, ils n'aiment pas. Qu'on ne soit pas disponible lorsque, eux, sont demandeurs, ils détestent ça. En fait, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un signe extrêmement égoïste, mais parfois, ça peut arriver qu'il y ait une petite tendance à ça, si on est très lucide, ça marche aussi sur le plan de l'amitié et de l'exclusivité. En revanche, c'est vrai, il y a le bon côté, plein de chaleur, plein de générosité, plein d'attention à l'autre, tant qu'il n'y a pas d'opposition. C'est super pour ça. Il faut le savoir. Quand on a besoin de quelqu'un qui vous prend en main dans la vie, quand vous n'êtes pas sûr de vous, quand vous avez besoin d'un coup de pouce, d'un coach qui vous stimule, qui vous motorise, du verbe autoriser, et puis même moteur, motoriser, prenez un bélier, il va vous secouer dans tous les coins, il va vous faire avancer à pas de géant, sur tous les endroits où ça coince, où ça bloque, où ça met du temps à aboutir. C'est un merveilleux allié pour vous prendre en main, et en tout cas, c'est un anti-déprime le bélier extraordinaire. Ça, c'est important. Quoi d'autre, Olivier ? Comment ils gèrent leur argent ? Quel rapport ils ont à l'argent, les béliers ? C'est assez paradoxal. Bon, il faut voir l'ensemble du thème, toujours pareil, mais globalement, c'est qu'un véhicule. Le bélier, c'est un signe de feu. Donc, c'est le syndrome Patton. Patton, c'est un général pendant la Seconde Guerre mondiale qui a débarqué, je crois que c'était en Italie ou en Sicile, en Sicile, avec un régiment de chars, et puis, il n'était pas le seul à débarquer, il y avait trois, quatre autres généraux avec d'autres régiments de chars, et ils ont tous libéré l'Italie en même temps. Et Patton, il a collé 200 bornes dans la vue à tous les autres. Il est parti, mais tout chose, le bélier, quoi, il a collé 200 bornes, 200 bornes, rien ne lui résistait, le pur concentré. Du genre, il n'était pas bélier, mais c'était l'idée, en tout cas, il était super moteur. Bref, qu'est-ce qui s'est passé au bout de 200 bornes ? Pourquoi il s'est arrêté ? Les autres étaient à la traîne, hein. Parce qu'il n'y avait plus d'essence. Ils n'avaient pas pensé à l'intendance. Bon, le bélier, il était parti, il fonçait à 200 à l'heure, il leur renversait tous les obstacles, c'était une merveille sur le plan opérationnel, mais l'essence et l'intendance, ça ne suivait pas, ils n'avaient pas le temps, quoi. Donc, c'est toute la difficulté au niveau des sous avec le bélier, c'est qu'il est plutôt généreux, plutôt même dépensier, il sait consommer, l'argent en soi n'a aucune importance pour lui, ce n'est pas le moteur, ce n'est pas un signe de terre, en fait, ce n'est qu'un carburant. C'est l'histoire de Patton et de son carburant pour ses chars, et puis de temps en temps, il se retrouve sec, parce qu'il n'a pas été prévoyant, parce que son défaut numéro un, c'est la vision à court terme. Il voit court terme, pas plus loin que le bout de son nez. En revanche, pour créer de l'énergie, pour créer de la vie, pour créer de l'essence, il est extraordinairement bon, comme tout ce qu'il touche, dès qu'il faut être moteur, et mettre en place quelque chose. Quand c'est en place, il s'ennuie, il passe à autre chose. Voilà. C'est un éternel ado, en quelque sorte, au niveau des objectifs et des projets. C'est un moteur, mais un moteur très puissant, mais à court terme. Donc, pour en revenir à ma question sur l'argent, ça veut dire qu'en fait, l'argent, entre guillemets, lui glisse entre les doigts. Voilà. C'est marrant, parce qu'en fait, il y a beaucoup de points communs avec mon propre signe, qui est le signe de Lyon, donc je pense que c'est lié au fait... C'est un élément commun qui est un élément feu. C'est l'élément feu, ça. Je me reconnais beaucoup dans cette description. Pas surtout, mais... L'élément feu en commun, ça joue énormément. Je me reconnais que dans les qualités, en fait, du signe du bélier. Je vous ai espéré. Bon, alors, je vous parle des planètes aussi. Alors, pour l'anecdote, vous allez voir, le registre, il est tout simple. Chez le bélier, les planètes qui sont très, très puissantes, c'est le soleil, l'ego, moi, 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 dit mon bélier, et Mars, l'action, l'attaque, la guerre, je veux, je veux, je veux, je veux, voilà. Et tout ça dans un signe de printemps. Printemps, c'est énormément de vie, mais vision à court terme. On ne va pas plus être le goût de mon nez. Voilà, c'est ça, un bélier. Et puis, les planètes qui sont les plus malheureuses, en fait, c'est Vénus, la vie amoureuse, parce qu'elle est en face, en balance, en balance, c'est toute la délicatesse. Donc, en bélier, c'est le bourrin, quoi. C'est le hussard qui vous saute dessus trois minutes d'où je comprise, quoi. J'exagère, je rigole, bien évidemment, mais j'ai eu des échos de clientes qui m'ont raconté qu'il y avait un peu une tendance trois minutes d'où je comprise. Mais ce n'est pas le cas toujours systématiquement, bien évidemment. Il y en a aussi qui savent prendre leur temps. D'autres choses, Olivier ? Tu n'as pas une anecdote à nous raconter sur une histoire de bélier que tu aurais croisé dans le cadre de tes nombreux thèmes ? J'en ai. En fait, ce qui est récurrent dans mes clientèles, c'est que je ne m'ennuie jamais avec mes béliers. Je ne m'ennuie jamais parce que j'ai surtout des femmes dans mes clientèles, surtout des femmes parce qu'elles se posent plus de questions que les hommes, elles sont plus à rechercher, à se poser des questions tout simplement. Je ne vais pas dire qu'elles ont plus d'intelligence émotionnelle, mais si, elles ont plus d'intelligence émotionnelle. Je pense que tu peux. Tu peux oser. Sans problème. Et puis, elles cherchent à comprendre et mes clients de bélier, je les adore, c'est formidable parce que tous les six mois, elles font de nouvelles rencontres. et il y a un nouveau thème à regarder et on est reparti pour six mois de passion et je trouve ça extraordinaire parce que vraiment, on ne s'ennuie jamais et qu'est-ce qu'on rigole, c'est j'adore, moi, mes clients de bélier, j'adore. Voilà. Pas d'ennui. Extra. Pas de train-train. Le train-train, c'est l'horreur, c'est la mort chez le bélier. Terrible. Autre question ? Du coup, une fois qu'on a dit... Pardon ? Ah oui, pardon, j'ai oublié de parler de l'autre planète qui était malheureuse en bélier. En face, il y a Saturne, c'est le deuxième élevé de la balance. Donc en bélier, Saturne, c'est le temps. Saturne, c'est prendre son temps. Saturne, c'est voir plus loin que le bout de son bain. Vous l'avez bien compris, mais Saturne est dans sa position la plus faible en bélier. Voir plein de le bout de son bain, c'est le point faible. Prévoir les bons grains pour l'hiver, prévoir le lendemain, les prochaines fers-là, ils s'en balancent comme de l'an 40, quoi. C'est une statistique. C'est une statistique, encore une fois, vous allez trouver des béliers qui sont peut-être à 80% comme ceux que je viens de décrire, et puis vous en aurez 20% qui vont être des économes regardant des écureuils, complètement appalachés un sou, radins comme un poux. Ça arrive aussi. Le plus qu'on le croit. Parce que tout est auto-centré chez le bélier. L'égo, le moins, je suis le centre du monde, c'est un peu le problème chez le bélier quand même. Ce qui n'enlève rien à toutes leurs merveilleuses qualités d'énergie naturelle et d'élan vital très fort, tant qu'on ne les contrarie pas. Voilà. On a fait vite fait les qualités des défauts. Non, mais moi j'ai encore une question, quoi. Vas-y, vas-y. Bon, si malgré tout ce que tu as dit, il y a encore des gens qui voulaient se mettre en couple avec des béliers. Non, je rigole, il a énormément de qualités. Quels sont les signes solaires, j'entends, qui seraient le plus susceptible de s'entendre avec ce merveilleux signe ? Alors, tous ceux qui ne sont pas dominants. Alors, il faut m'éviter. Alors, j'ai vu une stat assez amusante. Statistiquement, encore une fois, le bélier déteste la concurrence au niveau de l'égo. Donc, ça marche très très mal, statistiquement, encore une fois, avec les capricornes. Ça, c'est bélier-capricorne, c'est un truc, c'est d'épouvante. Bélier-lion, j'ai deux coques dans la même basse-cour, donc deux coques dans la même basse-cour, celui qui va bouffer le nez de l'autre, c'est pas un enfer. Bélier-scorpion, ça, eux, ils s'entendent quand ils ont un ennemi commun. C'est-à-dire que quand ils se mettent en rapport pour en buter un troisième, ils sont exceptionnellement bons. Pas mal comme base pour former un couple. C'est intéressant comme concept. En revanche, mes béliers, ils s'entendent super bien avec tous ceux qui sont doux, tous ceux qui sont gentils, tous ceux qui encaissent. Et ceux qui encaissent le mieux, c'est le gémeau, parce que c'est un caméléon, mon gémeau. Donc, bélier-gémeau, ça marche bien. Ça marche bien aussi avec ma balance, parce que la balance, elle avale tout, la balance, elle amène à tout. Elle ne veut tellement pas d'emmerdements et que ça se passe bien que mon bélier, il est dominant. Et ça se passe bien aussi avec le verso, parce que le verso, quand on lui prend le chou, il prend son baluchon et salut, il repart pendant trois semaines et quand il revient, ça va mieux. Et les poissons, parce que les poissons, c'est les signes les plus doux et gentils, qui absorbent tout. Donc, ces quatre-là, en général, ont moins d'emmerdements avec le bélier. Voilà. Après, c'est d'aller voir où est la lune de l'autre. Mais ça, je vous en reparlerai dans une autre vidéo, parce que ça fait des rencontres super magiques. Voilà. Bah tiens, tu viens de finir avec toi. Pas de nombreuses à dire ? Ben, non, voilà, on a fait à peu près le tour de ces merveilles aussi. On l'a à peine effleuré. Oui, alors que vous avez pu le voir, on l'a fait très dans l'impro, comme on aime souvent faire. Donc, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez d'autres sujets qu'on voulait qu'on traite par rapport au bélier. Je ne sais pas, des sujets que Jean-Yves n'aurait pas abordés là. Alors, par exemple, la santé, il ne faut pas que j'y touche, ce n'est pas mon domaine du tout, mais on sait qu'il y a un lien avec les parties du corps. Voilà, c'est la tradition qui nous dit ça et le bélier, c'est la tête. Bon, ben voilà, n'hésitez pas à préciser dans les commentaires si vous voulez qu'on traite autre chose. Et puis, pour ceux qui ne nous connaissent pas, enfin, qui ne sont pas abonnés, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker également si ça vous a plu. Et pour ceux qui ne nous connaissent pas encore beaucoup, rassurez-vous, on fait des vidéos un peu plus sérieuses, encore que pas tellement beaucoup plus, mais bon. Mais en fait, on peut être sérieux sans se prendre au sérieux. Exactement, c'est notre credo. Donc, on propose aussi des horoscopes, des pleines lunes, des pleines lunes, des nouvelles lunes, des techniques astro. Oui, plein de choses pour apprendre l'astro, pour comprendre, enfin voilà. n'hésitez pas aussi à nous soumettre dans les commentaires plein d'autres idées de vidéos et on se fera un plaisir de vous les faire. On a fini ? On finit là ? Oui. A bientôt. Ciao, ciao. Bye, bye.